Bon salut les gens c'est Oco, bienvenue sur League of Legends, aujourd'hui on va spectre une game déjà faite où j'ai boost des boosters. Alors que je m'explique, en fait c'était une game en genre MMR, Diamant 5 je crois, là où il y a beaucoup de boost en vrai. Parce que justement il y a beaucoup de gens qui veulent être Diamant 5, je connais pas les prix, ne vous faites pas boost, allez-y par vous-même, vous allez peut-être vous faire ban. Donc déjà ne faites pas ça, ne boostez pas et ne vous faites pas boost. Là aujourd'hui je vais vous montrer en fait la technique de deux joueurs qui boostent en fait des comptes. Je sais pas si la Lulu, comment dire, est le joueur qui se fait boost avec quelqu'un d'autre en duo, je sais pas trop comment ça marche. C'est peut-être les deux qui boostent deux comptes en même temps pour travailler plus vite. Et en fait ça ressemble à la vidéo que je vous ai montré avec Kale et Métroï. Et là c'est limite un peu plus intense en fait. Là c'est vraiment très très intense mais ça ressemble énormément. Vous allez voir en fait que le Twitch et la Lulu jouent tout le temps plus ou moins ensemble. Et ils vont jouer en 2v5. C'est-à-dire qu'ils vont pas penser aux autres, ils vont penser qu'à eux pour pas faire confiance à leur teammate en fait. Ils vont vraiment s'isoler dans leur bulle et ils vont faire zéro confiance à leur teammate. Et ils vont tout prendre dans la game. Là ce qui va se passer c'est que le Twitch va prendre tout ce qu'il peut dans la game. Là vu qu'on s'est fait invade à la botlane, il sait que le raid ne va pas être pris. Du coup il va voler le raid buff. Là ce qui va se passer c'est que le Twitch va complètement ignorer notre équipe. Et va juste jouer avec Lulu. C'est un petit peu la même technique que le maître Yi avec Kayle. Et c'est chiant. C'est chiant parce qu'en fait il y a des joueurs qui montent très haut comme ça. Avec des techniques comme ça. Bon c'est sûr que la duo Q ne monte plus mais le jeu est complètement différent en fait. Le jeu est complètement différent. Là on voit qu'il, dès après le raid buff, le Twitch, bah hop il gank le Tryndamere. Le Tryndamere qui n'a plus de flash. Et ce qui va se passer c'est que si le Tryndamere ne joue pas avec le jungler ennemi. Avec son jungler. Mais il est foutu. Regardez le Twitch. Il va rester sur la lane. Il va prendre tous les kills. La Lulu fait étoffe de support ici. Elle fait même plus. C'est comme la Kayle en fait. Elle fait étoffe de support avec le maître Yi. Et là bah voilà. Elle va la zoner. Ils vont zoner Tryndamere. Et il va pas pouvoir jouer de la partie. Parce que s'il est pendu au cul avec Fiddlestick. Et même s'il est pendu au cul avec Fiddlestick. Ils savent pas comment gérer ça en fait. Qu'est-ce que c'est que cette merde ? Les deux joueurs. On a même pas de jungler nous. On a juste deux top laners. Et comment dire. Vous avez vu parfois quand vous montez un smurf. Dans des normal games. Où il n'y a pas encore de jungler. Où des fois il y a un jungler ennemi. Et que vous avez deux tops. Bah des fois vous gagnez la game. Parce que vous avez deux tops. Et ça marche super bien. Et parce que le jungler ne sait pas comment réagir à ça. Bah c'est exactement la même chose. Là on a deux joueurs qui sont peut-être très moyens mécaniquement. Mais qui savent cette technique. Pour booster. L'agro de la tower ici était bien faite. Mais vous allez voir que c'est des joueurs qui sont mécaniquement très normal. Il n'y a rien de ouf qu'ils vont faire. Et ils sont pourtant à 80-90% de win rate. En jouant ensemble. En faisant des compositions à deux joueurs. Et ça tombe bien. Parce qu'il y a quelqu'un qui me demandait. Est-ce qu'il y a des duo Q. Des champions qui peuvent très bien marcher. Bah t'as un exemple ici. Avec comme le Kale Metroidi. Qui a été un petit peu nerf quand même. Et en fait c'est ça. Là le. Regardez le farm de la Lulu. Elle a 0 CS. Elle laisse tout. Au Twitch. Là niveau baissage de froc de la Lulu. C'est insane. Elle a un objet. Elle a un objet support. Elle a tout pour être un support. Là elle a pris un CS. Elle a dû se faire insulter par le. Non je rigole. Mais. Vous comprenez l'idée que là en fait. Ils sont en train de. C'est une meta complètement différente. Ils jouent d'une façon complètement différente. Et les joueurs en face ne savent pas s'adapter à ça en fait. Et même s'ils jouent pas spécialement bien. Bah ça va fonctionner. Et alors je dis que je booste les boosters. Parce que vous allez voir qu'en fait. Ce Twitch. A un moment donné de la partie. Il va jouer seul. Il va jouer sans sa Lulu. Et il va se faire défoncer la gueule. Et en fait. Il pense tellement qu'à lui. Qu'il va essayer de. En fait. C'est des joueurs qui sont. Tellement. Comment dire. Ils veulent tellement pas jouer avec leur équipe. Que donner des kills. Ils s'en foutent en fait. Alors qu'il va. Il va feed énormément. Il va mourir énormément le Twitch. Et il s'en fout en fait. Moi quand je meurs énormément. Je suis en mode. Mais. Je mérite de perdre la game. Parce que. Je suis en train de feed le jungler. Le mid adverse. Et ça. Ça aurait des conséquences énormes. Sur mon équipe en fait. Parce que par exemple. Mon équipe. Mon top. Qui a super bien form. Qui est en 0-0-0. Contre l'autre. Qui est en 0-0-0. Mais. Qui a mal farm. Mon top laner. Qui est content. Il a bien farm. Il a bien zoné. Il a bien joué. Et là. Tu vois mon mid laner. Qui a pas beaucoup de farm. Mais qui a 8 kills. Bah. Mon top laner. Ne pourra rien faire en fait. Et c'est dégueulasse. Du coup. Là en fait. Le Twitch. Il va vraiment penser qu'à lui. Bah. Les deux en fait. Lulu et Twitch. Et vous allez voir. Je vais accélérer. On va voir ce qu'il va faire. Donc là. Vraiment. Il va juste faire son camp. Il va plus ou moins. Jamais aller à la mid lane. Jamais aller à la bot lane. Et ils vont juste. Spam la top lane. En ayant. Le first blood. De tour. Là vraiment. Il prend tout le farm. C'est comme un camp pour lui. C'est comme un camp. C'est très très important. Vous allez voir. Qu'il va avoir un. Deux levels de plus. Que le Fiddlestick en face. Là il a deux levels de plus d'ailleurs. Et le Fiddlestick. Ne peut pas venir en fait. Si le Fiddlestick. Vient. Pour aider le Trindamer. Ils vont se faire 2v2. Là le Trindamer. Joue plutôt bien. Parce qu'il résiste vraiment beaucoup. Le Fiddlestick n'a pas eu. Un raid de la game. Parce que la Lulu. A chaque fois. Vient l'aider. Moi j'occupe le Rise. Je suis en train de le push. D'ailleurs là. Là je me fais triple gank. Là je me fais triple gank. Sur la mini carte. On ne l'a pas vu. Mais j'ai du flash. Je suis tout seul. Je suis tout seul. Je suis en 1v2. 1v3. Et c'est très très compliqué pour moi. Et. Ces joueurs là. S'en foutent en fait. Ces joueurs là. S'en foutent. Ils font leur game. A la top lane. Et ça passe. Ou ça casse. Mais la plupart du temps. Ça passe très très bien. Là on est dans une game. Où ça s'est très mal passé pour eux. Parce que normalement. Le Twitch devrait avoir. 4-5 kills. Dès le début de la game là. Sauf que le Trindamer. Il a pris des bonnes runes. Il a pris des Tabi Ninja. Du coup c'est excellent. Contre Twitch. Bref. Ça marche très bien. Il a vraiment bien géré. Le bouclet de Doran. Qui est complètement insane aussi. Contre Twitch. Avec les poisons. Du coup le Trindamer. Il a vraiment tout. Pour résister à. A cette duo. Cette duo. Vraiment. Horrible genre. Du coup là. Il a pris son objet vitesse d'attaque. La bot lane. Et la mid lane. On galère. Là regardez. Je suis encore à 1v3. Là il y a encore 3 mecs. Qui me gank à la mid lane. Je vais crever. Ça aille pour moi. Et je suis tout seul. Je suis tout seul. Alors que eux. Ils sont en 2v1. Mais ils s'en battent les couilles. Ils s'en battent les couilles. Ils prennent tout. Il avait. Non. Il va prendre un petit peu de phare à la mid lane. Il a pas pris ma wave. Je pense qu'en fait. Ils évitent aussi de prendre. Les phare à la mid lane. Pour éviter que ça s'embrouille. Parce que c'est peut-être des gens. Qui font. Slash mutal. Et qui font leur game. En mode. Ils ont de la musique. Ils ont de la musique. Ils font tout le temps la même chose. Parce que toutes les games ressemblent à ça. En fait. Ils font toujours la même chose. Et si le top. Parce que. Trinameur en plus. Je pense que c'est pas un autofile. Je pense pas ce que ça. Mais imaginez un mec autofile. Qui joue. Je sais pas moi. Riven. Mais c'est fini. La game est pliée en 5 secondes. Là ils ont mis beaucoup de temps. A finir. A finir la tour en vrai. Ils ont toujours pas la tour d'ailleurs. C'est très très bizarre. Là la Lulu. Elle a toujours pas son. Merde. Le truc qui va booster. Le Twitch en vitesse d'attaque. En dégâts. C'est quoi déjà. Le truc que toutes les Janna prenaient. Bref. Bref. Je vais vous mettre au pire. Dans le montage. Donc là ils se sont fait. Ils sont qu'à 1-1-1. Mais regardez le farm du Twitch. Il est à 105 CS. A 11 minutes de jeu. Fiddle Stick en A44. Je dis ça. Je dis rien. Mais c'est juste que. Imaginez. Imaginez le Twitch qui est instoppable. Ah oui parce que. Lulu en fait. Avec Twitch. C'est ultra fort comme Kogmo en fait. Sauf que Kogmo. Bah ça gank pas vraiment. Ça gank pas vraiment. Alors qu'un Twitch. Oui ça gank énormément. Ça a une énorme portée. Pour décimer toute une équipe. Avec son Nao. Et en plus il va prendre un Runan. Ça va être complètement. Trop fort. Là par contre. Il fait même un gank à la botte. Et ça marche plutôt bien. Là il en fait un. Ça marche. Il a ses double kills. Mais il est plus en mode. Il les aide pas. Il est là pour prendre des kills en fait. Il est là juste pour prendre des kills. Comme ça là il est en 3-1. Et là ça va peut-être commencer à aller mieux pour lui. Et moi bah je me démerde comme je peux. Avec le 0 gank. Et je me fais camp de ouf. Voilà. Et il prend envie de faire le farm. Mais c'est normal. J'étais pas là. Là il y a rien à dire. C'est normal. Tous les junglers font ça. Tous les junglers devraient faire ça quand il y a du farm gratuit comme ça. Il prend toute la vision. C'est important la vision. Il va reprendre le 3ème raid. Fidlestick n'a pas touché un seul raid de la game. Et les raids sur Twitch c'est complètement insane. Donc là il se positionne plutôt bien. Non il n'y a pas eu de kill. Ok j'avance un petit peu la game. On va pas se focus sur moi en fait. Moi je peux pas briller dans la partie sans mon jungler en fait. Je mets de la pression comme je peux. Je suis un peu en 1v2, 1v3 parce que je me fais souvent gank. Là mon but c'est surtout de pas mourir et pas donner de kill aux autres. Du coup je perds un petit peu de farm. C'est un peu compliqué pour moi. Mais moi je fais briller après. Quand je vais avoir mon beat je vais pouvoir aller one shot. Parce qu'en face c'est pas très tanky. Et on va faire ça comme ça. Là regardez il vient de mourir contre des minions. C'était assez ridicule. Bon après ça on peut pas juger là dessus. C'est pas des erreurs vraiment mécaniques. Ou d'être mauvais. Ça arrive souvent. Ça arrive souvent. Ça arrive même au meilleur. Du coup là on peut pas le juger là dessus. Là niveau dragon. On a des dragons ou pas je crois pas. Mais là c'est un dragon de vent. Du coup il s'en fout. Il va ignorer. Par contre là il a arrêté de jouer avec la Lulu. Et c'est là où je comprends pas en fait. C'est là où je comprends pas parce que ok il fait le red buff. Bon là il y avait de l'action. Là il vient de se prendre un coup. Il counter jungle. Ok il va où il y a de l'action pour prendre. Il faut essayer de prendre des kills. Il va prendre un kill. Il va essayer de s'enfuir. Non il est mort. En fait là je comprends pas parce que Lulu et Twitch devraient jouer tout le temps ensemble en fait. Peut-être qu'ils sont pas encore habitués avec cette duo. Mais il faut qu'ils jouent plus ensemble. Ah voilà c'est ça. Elle a quoi ? C'est quoi du coup ? L'harden sensor. Ok c'est ça. C'est l'harden sensor qui est vraiment complètement pété. Ok le Twitch est mort. Là le Twitch qui est mort 3 fois. Et vous allez voir qu'il va mourir énormément de fois. Alors il est niveau 11. Le Fiddlestick est niveau 9. Je rappelle que le Twitch en fait il a tout. Et là il est censé carry. Là ça se passe bien. Il a eu un kill. Il va peut-être en avoir un deuxième. Il a 3 niveaux de plus que le Fiddlestick. Le Fiddlestick ne peut rien faire. Il a beau essayer. C'est très compliqué. Et encore le Trindamer en vrai il s'est vraiment super bien défendu. Parce que là il était en 1v2. Le Fiddlestick ne l'a pas aidé. Mais c'est 90% du temps. Comme ça en solo queue en fait. Tu te fais camp. Je suis sûr que ça vous arrive très souvent. Vous vous faites camp. Votre jungler. La plupart du temps il n'en a rien à faire. Il est dans son coin. Il fait ses camps. Il s'en bat les reins votre jungler. Si vous n'êtes pas en duo queue avec lui. Il s'en bat les reins. Et là du coup le fait de duo queue avec un jungler. Déjà de base. Duo queue avec un jungler. C'est trop fort. Mais alors si en plus. Vous faites une technique comme ça. Mais c'est complètement pété. Alors par contre. Il y en a qui font des techniques comme ça. Moi je vous déconseille de faire ce genre de technique. Parce que ça c'est des joueurs qui vont être complètement perdus. S'ils ne sont pas en duo queue. C'est des joueurs en plus qui sont. Vous n'avez pas vu le chat. Mais c'est qu'ils sont extrêmement toxiques. Ils pingent énormément. Quand ils meurent. Ils te pingent en mode. C'est ta faute. Et je n'imagine pas quand ils jouent seuls en fait. Parce que là ils sont deux. Du coup ils peuvent faire leur vie chacun de leur côté. Mais en solo queue. Je n'imagine pas comment ces joueurs doivent être toxiques. Et c'est dommage. C'est dommage parce qu'en plus. Ils jouent à un jeu complètement différent d'une autre. C'est une autre méta. C'est clairement une autre méta. Ils ne jouent pas en équipe. Ce ne sont pas vraiment des joueurs qui jouent en équipe. Mais le fait qu'ils ne nous préviennent même pas. Que ok on va camp top. Faites attention. Non ils ne nous le disent même pas. Et par contre. La botlane. Ils étaient en train d'insulter la botlane. Genre la pauvre botlane. Qui ne reçoit presque aucun gank. Alors que le fiddlestick les a peut-être camp. C'est très 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 compliqué. Bon là on a réussi à one shot le fiddlestick. Le twitch en train de farmer. Et vous allez voir que le twitch. Bah là il est déjà mort 4 fois. Là il reprend du farm tranquille. J'accélère à fond. Je suis désolé. Ok. Là hop ça passe. Ah voilà. Attends je vous le remets là. Et là en fait c'est des joueurs en fait. J'ai l'impression qu'ils sont complètement perdus dans le jeu. Parce qu'ils se permettent des trucs. Que jamais tu peux te permettre. Genre twitch un ADC. Frontline. Avec Lulu. Bah forcément ils vont mourir en fait. Ils se sont fait complètement retourner. Mais ils se permettent des trucs. Qui sont presque. Impensables dans League of Legends. C'est vraiment le Kogmo Lulu à toutes les games. Et Kogmo Lulu on sait que c'est extrêmement fort. C'est vraiment tu mets Kogmo. Tu le fous à un endroit. Il fait clic droit partout. Et t'as Lulu derrière qui le hulte. Et il fait pentakill en fait. Mais League of Legends c'est pas vraiment ça des fois. Et du coup c'est pour ça qu'ils font des grosses grosses erreurs. Mais ils sont tellement habitués à 2v5. Merde attend. Il est pas encore en vie. Voilà il est en vie. Ils sont tellement à l'habitude de 2v5. Qu'ils se permettent de détruire. Qu'ils font des erreurs assez évidentes. Là il va juste farmer. Vous allez voir son farm. Qui c'est toujours un des meilleurs farms. Alors que c'est un jungler. Et là il va se faire défonce. Là c'est le moment où. Son map awareness. Est complètement nul à chier. Et que. On voit que le joueur. Vous allez voir qu'il va faire souvent cette même erreur. On voit que c'est un joueur qui. Qui s'en fout de la macro game. Il est en mode. J'ai nul lui avec moi. Je fais clic droit et t'es mort. Et vous allez voir qu'il va refaire cette erreur très très souvent. Voilà moi j'en profite pour one shot des mecs. Vite fait. Et là le gros problème c'est qu'il y a un trinamer qui. Qui speed push. Et je suis apparemment le seul. A le suer en fait. Et le gros problème c'est que je tue toute l'équipe. Et j'avais besoin d'être là. Vous allez voir regardez le twitch. Il est mort. Il est mort comment ? Contre le trinamer qui était caché dans un truc. Même chose. Même chose. Un. Trois. Quatre. Boum. Et il est remort. Il regarde pas la carte en fait. Il regarde pas la carte. Il fait juste farmer. Et c'est pour ça qu'en fait je comprends pas pourquoi la Lulu ne joue pas avec lui. Parce qu'il devrait jouer tout le temps. Lulu. Comme une Kayle. Mestrui en fait. C'est pour ça que je comprends pas pourquoi. Et là je suis obligé de bagge. Je suis obligé de défendre. C'est extrêmement chiant. Et vous allez voir que le twitch va plus ou moins servir à rien. Il va servir à rien. Là ils font le baron. Est-ce qu'il est mort ? Il donne plus ou moins le baron. On n'a pas réussi à le défendre. Là il va chase. Il va prendre le red buff. Alors je crois qu'il a eu tous les red buffs du jeu. Je crois que Fidel Stick n'a pas touché un red buff du jeu. Du coup. En fait. Pour lui. Il a juste besoin. Ok je vais voler tous les red buffs de mon adversaire. Et je vais être en permanence avec un red buff. Et un ADC avec un red buff comme twitch. C'est complètement pété. C'est hallucinant. C'est comme une caissée avec red buff. C'est trop trop fort. Et voilà ce qu'ils vont faire. Bon là ils sont en deux. Voilà. Là ils sont deux. Là ça passe. Tout seul. Il ne l'aurait pas tué. Du coup ils vont peut-être continuer. Là ça va. Bon là ils sont encore deux. Il va mourir. Ça n'a pas passé. Ils étaient trois. On doit défendre le Trim d'Amer parce que mon Jin ne peut pas. Du coup on lui met des grosses patates. Et voilà. Et ils sont dans leur monde. Ils sont dans leur monde. Je trouve ça trop dommage. En vrai de jouer comme ça. Je trouve ça trop dommage. Après c'est normal. C'est des boosters. C'est des mecs qui ne s'amusent plus sur League of Legends. Qui jouent juste pour monter. C'est pour ça qu'ils sont un peu toxiques. Tu vois. C'est normal qu'ils sont un peu toxiques sur les bords. Mais c'est des gens qui ne s'amusent absolument plus sur League of Legends. Et ça se voit. C'est des gens qui font tout le temps la même chose. La Lulu. Imaginez. La Lulu. Imaginez la Lulu. Elle a donné tout son farm. Tout son expérience. Elle joue pour le Twitch. Et ce joueur ne peut pas s'amuser. Ce joueur ne peut pas s'amuser. Un support. C'est. Je ne sais pas. Après c'est comme si tu jouais un support comme Janna à la botlane. Et tu es contre un mec qui a genre tout le farm. Et des fois tu es en 1v1. Du coup tu as tellement de désavantages. Je ne sais pas. C'est quand même super super bizarre. Du coup là il va quand même réussir à tuer le Ezreal. Alors ce n'est pas non plus ouf. Moi je suis obligé de faire mes propres objectifs en fait. Vu que le Twitch ne fait juste farmer, tuer les gens. Et aller à la top lane. C'était à moi d'aller faire le dragon solo. J'étais avec Jin. Et voilà. On se démerde à faire les objectifs. De notre côté. Mais c'est intéressant. C'est intéressant de voir ça en fait. Parce que s'il y a des boosters en fait dans votre game. Et si vous voyez que ça se prépare. A être en 1v2. Appelez votre jungler. Dites lui. Il faut que tu sois présent. Ou je ne sais pas. En vrai le tripdamer a super bien réagi. Il a acheté les bons objets pour 1v2. C'était vraiment pas dégueulasse. Et c'est ça. J'avoue que c'était quand même. J'ai eu de la chance là le red buff. Ça l'a tué. Et le Twitch qui est mort 9 fois. Le Twitch qui est mort 9 fois. Qui est là juste pour prendre des kills. Qui veut 1v5 la game. Limite 1v9. Son équipe n'existe pas pour lui. Il donne des kills plus ou moins gratuitement. Et il s'en bat les reins. Il s'en bat les reins. Il va faire tous les buffs. Evidemment jamais je vais toucher un blue buff. Là je viens de tuer le fiddlestick. Donc on est en 5v4. On est bien positionné sur la carte. Sauf que là je vois le trindamer. Je suis en mode. Ok je vais devoir battre. Parce que personne ne peut tuer le trindamer. Du coup je vais à la bot lane. Et je crois que là le trindamer il fait n'importe quoi. Je crois que je le tue. Du coup là mon équipe. Est en 4v4. Le twitch front lane il s'en fout. Il joue mal. Il joue vraiment mal. Parce qu'il respecte absolument pas les CC adverses. Il a juste pris des sandales mercure. Mais ça ne suffit pas. En fait il pense juste à. J'ai Lulu. Je vais 2v5. On va 2v5. Et non. Parce qu'il a zéro confiance en son équipe. Bon après vu comment ma bot lane jouait. C'est vrai que c'était pas ouf là. Je trouve ça triste en fait. Le mec joue vraiment dans son coin. Je me répète de ouf. Mais. Je ne sais pas. C'est chelou. C'est chelou. C'est chelou. Je ne sais pas ce qu'ils font. Il meurt. Il meurt. Ok. Alors moi. Moi j'ai push la bot lane. J'ai push la bot lane ici. J'ai push la bot lane. Là mon twitch est tout seul. Ils sont 4. Non ils sont 2. Ils sont 2v4. J'ai pris le blue buff en 2-3 secondes. Là ils ont voulu 2v4. C'est pas possible. Ils ont voulu 2v4. Là il me ping en mode c'est ma faute. Et j'aurais dû être là. Alors qu'ils auraient dû juste stall. Genre attendent 30 secondes. Même pas 10 secondes que j'arrive. Et là ils me ping en mode. T'es une merde etc. Tu sais pas jouer et tout. Parce que vous ne voyez pas le chat. Mais c'était ultra toxique les mecs. Là je meurs comme une crotte. Parce que ça me tilte aussi en fait. Les mecs qui sont comme ça. Ça me rend ouf. Et je ne sais pas si ça vous arrive. Mais. Quand il y a des gens qui sont toxiques autour de vous. Bah vous n'avez plus envie de jouer bien en fait. Vous n'avez plus envie de tryhard. Et là c'est ce qui s'est passé. Genre pendant 10 secondes. Ils m'ont saoulé en fait. Ils m'ont saoulé. Parce que moi je n'ignore absolument pas les ping. Et les messages. Parce que. Il y en a qui me disent. Pourquoi tu n'ignores pas les ping. J'ignore jamais les ping. Parce que. Je veux savoir ce qui se passe dans la game en fait. S'il y a un conflit dans la game. Soit j'essaye de les calmer. Là j'essaye de les calmer. Mais c'était trop tard. C'est des gens qui n'aiment plus League of Legends en fait. Tu ne peux pas les calmer. C'est le genre de joueur. Soit. Bah j'essaye de. D'aider celui qui est en. Comment dire. Il a raison. Mais il se fait insulter etc. J'essaie de l'aider. Bref. C'est pour ça que je. Je ne veux pas rester dans mon monde en fait. Je n'ai pas envie d'être des joueurs. Comme eux. Qui sont dans leur monde. Et qui font leur vie. Non. On est une équipe. S'il y a besoin de parler. Bah on parle. On essaie de résoudre ça. C'est pour ça que moi des fois je dis. C'est bon. On reste tranquille. On farm. Et c'est pour ça que je. J'ignore plus ou moins personne. Le Twitch encore une fois. C'est hallucinant. C'est hallucinant. Ils veulent absolument 2v5 la game. Ils veulent absolument 2v5 la game. Et là en fait j'étais un peu perdu. J'étais en mode. Ils nous attendent même pas. J'étais mort. Ils nous attendent même pas alors que j'étais mort. Je poche un petit peu la bot lane. Parce que si on meurt. Le Trinamur il finit la game. Là ils vont faire le. Le baron. On ne peut pas le défendre en 3v5. On ne peut pas le défendre en 3v5. Voilà on me ping en mode. Qu'est-ce que tu fous. Mais il n'y a rien à faire. Il n'y a rien à faire. En 3v5. On n'a pas de tank. On n'a pas de front lane. On n'a pas de CC. On n'a personne qui peut steal le baron. On n'a pas de truc. On n'a rien. Là je prends le blue buff vite fait. Avant que le Twitch me le prenne. Et là je ne sais même pas comment on gagne en fait. Là je ne sais même pas comment on gagne. Il prend le dragon. Super. Un dragon d'eau à 35 minutes de jeu. Alors que ça ne nous sert presque plus à rien. Le Trinamur est en bot. Ah ouais c'est ça comment on a gagné. Le Trinamur est bot. Soit je bac. Mon équipe meurt en a perdu. Soit je tente des trucs. Et j'essaye de catch quelqu'un. Donc là en fait je tente le tout pour le tout. Si je n'arrive pas à tuer quelqu'un. C'est fini. C'est fini. C'est fini. Là le Twitch se fait fear. Je vais accélérer un peu. Là je n'ai pas réussi à toucher le... Ah non c'est bon. Et là je le tue. Ouais voilà. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'on a gagné la partie. Et j'ai enlevé le Ezreal qui était le plus fait de la partie. Et on a réussi... J'ai visé le Nexus parce que là il allait finir la game. Le Twitch qui se barre tout de suite de la partie. En mode j'ai pas le temps je dois booster le compte. Enfin bref. Donc du coup voilà. Voilà le Twitch qui est mort 12 fois. Et vous avez vu mécaniquement le joueur il faisait n'importe quoi. Il prenait des décisions très très bizarres en mode je suis capable de VV5. Mais on voit en fait que le joueur a tellement l'habitude d'être en 10-1 en 5 minutes. Et là le Trindamer s'est tellement bien défendu. Le Fiddlestick aussi mine de rien il a eu des bons kills. Ils ont tellement galéré. Ils sont pas habitués en fait à être peu devant. Parce que normalement le mec il devait être habitué à avoir 4 niveaux de plus. À être en 10-1. Enfin bref. Et du coup nous on a fini en 15-3. Et on a carry la game. Alors certes vous allez me dire oui Twitch a fait du boulot. Heureusement qu'il a fait du boulot. Il a pris tous les CS du top laner. Il a jamais gank plus ou moins la mid lane. Je crois qu'il a jamais gank la mid lane. Il a gank une fois la bot lane. Et il a galéré. Il a galéré de ouf. Enfin bref. Du coup c'était la petite vidéo où je voulais vous parler. Je voulais parler de ça. Parce que je trouve ça bizarre. Bref. Merci d'avoir regardé la vidéo. Et ne boostez pas. Et ne vous faites pas booster les gens. Évitez ce genre de duo queue. Ça peut marcher si vous voulez absolument monter. Et que vous en avez marre de votre elo. Oui ça peut être une bonne solution. Mais. Voilà. Des fois vous allez être perdu dans la game. Moi je vous déconseille. Bref. Vous faites ce que vous voulez. A la prochaine les gens. Et à bientôt. Ciao bye. Sous-titrage Société Radio-Canada